Et bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire voir le garde-boue arrière enfin posé. Voilà, donc ce qui est pratique avec ce garde-boue, c'est que ça utilise des emplacements qui sont prévus d'origine sur le filtre à air afin de recevoir des agrafes. Moi je pense que c'est tout simplement pour le futur ADV 350 qu'ils ont prévu d'y mettre un garde-boue puisque dans la gamme ADV il y a toujours un garde-boue comme sur le 150. Donc voilà, ça vous donne un peu la vision en fait du garde-boue une fois posé qui va bien entendu protéger des éclaboussures à l'intérieur de cette partie plastique qui est toujours un peu embêtante à nettoyer. Donc de l'autre côté, on va y faire un petit tour. Ça se pose vraiment facilement. Donc bien entendu, l'idéal quand vous n'avez pas l'outillage, c'est de démonter la boîte à air pour faire les trous et après installer le garde-boue. Mais si par contre vous avez une visseuse d'angle, vous savez avec le mandrin orientable, vous n'aurez pas besoin de démonter la boîte à air. Voilà, voilà l'ouvre. Donc ici d'un côté, là c'est tenu par un double face. C'est tellement rigide la fibre qu'au final j'ai même oublié d'enlever le scotch du double face. Ça ne bouge pas. Voilà, c'est vraiment costaud, costaud. Donc voilà, j'enlèverai le double face parce que ça n'est pas joli. Mais voilà, c'est vraiment pour vous donner un rendu de ce garde-boue qui va rendre bien des services. Voilà, voilà, ciao, ciao. Ciao.